Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express. Aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets majeurs. Le premier sujet concerne le procès de 56 accusés devant la 10e chambre criminelle de la Cour d'Alger. Le deuxième sujet concerne l'acquisition d'armes par le Maroc, qui inquiète ses voisins. Et le troisième sujet concerne le mandat de dépôt contre l'ex-ministre délégué Nassim Diyafat. Cette affaire concerne l'une des plus grandes enquêtes de corruption menées par les autorités judiciaires, impliquant notamment l'ancien conseiller à la présidence de la République, le frère de l'ancien président, Saïd Bouteflika, ainsi que les frères Kouninef. Karim Kouninef a nié toutes les accusations portées contre lui lors de son interrogatoire. Il a déclaré que leurs entreprises avaient servi le pays depuis les années 70 en tant qu'hommes d'affaires en Algérie, et que les propriétés qu'ils possèdent à l'étranger se trouvent en Suisse et en Espagne. Cette affaire montre que les autorités algériennes sont déterminées à poursuivre les auteurs de la corruption, quel que soit leur statut. L'acquisition par le Maroc des systèmes d'artillerie à haute mobilité Imars a suscité des réactions en Espagne. Des responsables politiques ont tiré la sonnette d'alarme, notamment l'ancien président du gouvernement espagnol José María Aznar. Pour ce responsable politique du Parti Populaire, ces acquisitions sont un signe de la perte de l'influence de l'Espagne auprès des États-Unis. Le gouvernement espagnol a été dans l'obligation de réagir en s'activant pour disposer d'un lance-roquette SILAM, iMobility Rocket Launcher System, afin de faire face à une éventuelle agression du Maroc. Le ministère de la Défense espagnole a prévu cette année une ligne de 22 millions d'euros dans son budget pour l'acquisition de ce système. L'ex-ministre délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat, a vu son mandat de dépôt confirmé par la Chambre d'accusation près la Cour d'Alger. Il est poursuivi pour des actes de corruption en relation avec l'Algérienne de réalisation d'équipements et d'infrastructures métalliques, Alrim. La demande de libération introduite par la Défense de l'accusé a été rejetée, ce qui confirme son placement sous mandat de dépôt décidé précédemment par le juge d'instruction près le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mamed. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche, pour ne rien manquer de l'actualité algérienne et internationale. A bientôt. Sous-titrage ST' 501